Attention, attention. Le héros du NovaJour. It's amazing. Donc là, vous vous dites, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon il va y avoir un mort, en fait. Exactement, là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on se mobilise. Du coup, on a décidé de constituer ce collectif d'habitants. C'est pas la première fois qu'il y a un collectif d'habitants qui se crée sur cette question. En revanche, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la totalité des collectifs d'habitants qui existaient déjà étaient extrêmement véhéments, extrêmement contestataires et apportaient pas vraiment de solution. Et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit force de proposition. Et donc, on a commencé à discuter avec des médecins, avec des associations, des ex-consommateurs aussi. Et puis, on a aussi lu beaucoup de rapports. On s'est intéressé à ce que disent les scientifiques. Et on s'est aperçu que, eh bien oui, les salles de consommation et de soins sont la meilleure solution. Bien évidemment, c'est pas une solution parfaite, mais c'est pas un hasard qu'il y en a aujourd'hui plus de 80 en Europe, en Suisse, aux Pays-Bas, même au Portugal. Et les impacts, les résultats sont extrêmement positifs. Alors qu'en France, malheureusement, on n'en a que deux et une pour tout Paris et pour toute l'Île-de-France, 12 millions d'habitants. Juste pour rappel, une ville comme Zurich, c'est quatre salles, une ville qui est beaucoup plus petite que Paris. D'accord. Et du coup, vous avez visité en fait cette salle de consommation à Paris. Et vous avez décidé à ce moment-là d'organiser les visites. Pourquoi du coup ? Qu'est-ce qui vous a plu en fait ? Ouais, alors déjà, personnellement, moi, c'est un truc qui m'a pas mal marqué parce que déjà, on voit à quoi ça ressemble, tout simplement. Et sur un sujet aussi complexe et tendu, il y a énormément de mythes et de croyances qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Et je crois que sur ce sujet-là, on a dépassé un point de non-retour qui fait que quand on sort des tribunes dans la presse, quand on organise des réunions publiques, en fait, c'est plus suffisant pour convaincre les gens. On est arrivé à un point où il faut leur proposer une expérience plutôt qu'un récit qui se bat sur des paroles. Il faut que les gens voient en fait de leurs yeux à quoi ça ressemble, qu'ils puissent échanger directement avec le personnel soignant, avec les scientifiques et qu'ils puissent aussi se promener aux alentours de la salle. Et c'est ce que propose cette visite aussi. Dans la deuxième partie de la visite, on déambule aux abords de la salle et on se rend compte que les rues sont calmes, sûres et propres. Merci beaucoup Charles Merlin. Ce soir, il y a une nouvelle visite de la salle, mais qui est complète. La prochaine, pour ceux que ça intéresse, c'est dans deux semaines. 6h-9h, un nouveau jour se lève.